CP0, autrement appelé Cypher Pole 0, est l'organisme de renseignement ultime du gouvernement mondial. Apparemment, au Cypher Pole, qui compte normalement que 8 organes, elle sera introduite à Dressrosa au chapitre 705. Parallèlement au CP9, cette organisation agit dans l'ombre, munie de masques. Comme vu dans les arcs Water 7 et NS Lobby, le CP9 avait mis les Mugiwaras en grande difficulté grâce à leur presque parfaite maîtrise du Rokushiki, les 6 pouvoirs. D'après Nico Robin, le CP0 est l'organisme le plus puissant du Cypher Pole. Cela veut donc dire qu'ils sont plus puissants que le CP9. Mais comment est-ce possible à vue de la puissance extrême dévoilée par le CP9 ? Préparez-vous à tout comprendre dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Ouais l'équipage, c'est le Shinji Kai, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo incroyable, on va vous parler du CP0, cette agence secrète du gouvernement entourée de beaucoup de mystères, puissances et événements futurs. Après avoir vu cette vidéo, vous comprendrez tout sur le plus puissant des Cypher Pole. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner les gars. Vous pensez sûrement que c'est rien, juste un like. Mais ça nous aide beaucoup en vue de nos stats. Vous voyez, on n'a pas des stats de fous. Du coup, un seul petit like et un seul petit abonnement, ça nous ferait extrêmement plaisir et ça nous aide vraiment beaucoup pour la suite. Maintenant, place à la vidéo. Le Roku Shiki, l'ultime technique du CP9, contenant 6 pouvoirs, le métallium technique de renforcement, le pliage technique d'esquive, l'incision technique de déplacement, index gun technique offensive, pas de lune technique de déplacement et enfin pied-ouragan technique offensive. Il existe des variantes à ces techniques, comme vu avec Jabura et ses 10 wagons, ou encore Kaku avec sa tempête de pied-ouragan, littéralement, Rankaku Ran. Le Roku Shiki compte 6 pouvoirs, comme le précise son nom, Roku voulant dire 6 en japonais. Mais nous remarquerons plus tard une exception, Rob Luchi, l'homme possédant une puissance de 4000 d'uriki, unité de calcul de puissance chez le CP9 qui équivaut à 400 hommes armés de la marine. Lors du chapitre 425, il usera d'une 7e technique encore inconnue par le CP9. Le Rokugan, ou tir des 6 pouvoirs. Cette technique nous prouve qu'il n'existe pas uniquement que 6 techniques au Roku Shiki, mais bien 7. Mais alors pourquoi ne pas en ajouter d'autres ? La puissance du CP0 serait donc basée sur un nouveau Roku Shiki. Mais comment réussir à créer des nouvelles techniques, sachant que les anciennes étaient déjà surpuissantes ? Il se pourrait bien qu'à l'instar du protagoniste de l'histoire, le CP0 puisse ajouter du Haki de l'armement ou des Rois au Roku Shiki. Vu son énorme talent, nous sommes quasiment certains que Rob Luchi possède le Haki des Rois et qu'il sait l'utiliser, car faisant partie de l'organe le plus fort du gouvernement. Le Haki serait donc le secret de la puissance du CP0, mais ce n'est pas assez. Après l'ellipse, tout le monde a du Haki, alors pourquoi celui du CP0 les rendrait si puissants ? Nous pensons qu'il y a de nouveaux pouvoirs au Roku Shiki, mais cette fois des pouvoirs inédits qui les rendraient très puissants. Nous pensons aussi que tous les membres du CP0 ont mangé des prix du démon. Dans les anciens membres du CP9, seuls Kaku et Luchi ont été pris dans le CP0 d'après ce que l'on connaît. Comme par hasard, ce sont tous les deux des utilisateurs de fruits et comme dit par Luchi à Water 7, les Zohan servent surtout à augmenter considérablement la force de l'utilisateur et le Roku Shiki étant un style de combat rapproché, ce sont les fruits parfaits pour eux. Nous avons deux théories concernant le plus fort du CP0. La première est que malgré la puissance de Luchi, ce n'est pas lui qui est le plus puissant. Nico Robin ayant connaissance, nous nous supposons que le CP0 existait déjà avant l'ellipse. Celui qui a le plus de chances d'être le chef du CP9, c'est lui. Car c'est toujours lui qui est devant les autres et c'est toujours lui qui est envoyé en déplacement. Comme lors des arcs d'Ressrosa, Wano Kuni lorsqu'il parle à Orochi et enfin lors d'Onigashima, c'est lui qui gêne le combat opposant Luffy à Kaido. La seconde, la moins probable, est que sous ce masque, eh bien ça soit Robuchi. L'homme qui a massacré toute une armée à seulement 13 ans. Et oui, le chef du CP9 qui fut battu par Luffy serait devenu celui du CP0 en seulement 2 ans. C'est ce délai minimum qui nous fait extrêmement douter sur la possibilité de cette théorie. Cela voudrait dire que Luchi est tellement puissant qu'en seulement 2 ans, il serait devenu le chef du plus grand organisme d'espionnage du monde. Mais Oda aurait donné à ce personnage un talent hors normes, digne des plus grands. Il l'aurait teasé comme l'un des adversaires les plus charismatiques de Luffy, grâce à son flashback, son fruit et sa puissance. Si cette deuxième théorie s'avère exacte, un deuxième combat Luffy-Luchi serait alors une obligation pour Oda. Et tous les fans de One Piece s'en réjouiraient, vu que celui d'Agnès Lobby était incroyable, alors que seulement le Gear 2 avait été révélé. Rien que de nous imaginer un combat d'une telle ampleur nous donne des frissons. De toute façon, nous le savons, pour que Luffy puisse devenir l'homme le plus libre du monde et siéger sur le trône du roi des pirates, il devra surpasser toute personne capable de l'en empêcher, et donc terrasser tous les plus grands de ce monde. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le CP0. On espère que vous avez kiffé. Bien sûr, cette vidéo n'est qu'une vidéo spéculation. On est dans le mois le plus difficile de l'année, donc vous vous rendez compte un mois sans One Piece ? Au moins, on vous donne un truc sous la dent. Bref, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Activez la cloche, ça nous ferait énormément plaisir. Et c'est la plus grosse chose que vous pouvez faire pour nous soutenir. Sur ce, on se dit à la prochaine. Salut l'équipage ! Sous-titrage ST' 501 Salut l'équipage !